Si des sons tels que… ou encore… vous sont familiers, cela signifie que vous avez probablement joué à un ou plusieurs jeux vidéo durant ces dernières années. En tout cas vous y avez suffisamment joué pour obtenir ce que l'on appelle un achievement. Qu'est-ce donc qu'un achievement ? Et bien c'est tout simplement la preuve que vous avez accompli une sorte de défi bien précis et préalablement défini par les développeurs des jeux en question. Ça peut être avoir monté son personnage à un certain niveau dans un RPG, réussir toutes les missions d'entraînement dans un jeu de combat ou bien d'autres choses encore. Cet achievement est une preuve complètement virtuelle qui, la plupart du temps, se retrouve lié à votre profil de joueur sur votre console ou votre ordinateur. Profil qui peut être consulté à loisir, soit par vous, soit par le reste du monde qui pourra alors savoir si, par exemple, vous avez battu, ou pas, tel boss, dans tel jeu. Et malgré l'apparente banalité de ce concept, on parle tout de même d'un coup de tampon intangible sur une simili carte de joueur tout aussi informatique, c'est bien l'achievement qui sera le code des clichés agaçants de jeu vidéo abordé dans ce douzième épisode de Red Barrel. Succès, trophée, badge, médaille, tels sont les nombreux noms que peut revêtir le principe d'achievement de jeu vidéo par chez nous. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le terme succès est plutôt associé au nom de Microsoft, puisque c'est lui qui se lança dans l'achievement tel qu'on connaît en 2005 avec sa Xbox 360, et qu'en France cela a pris le nom de succès. Tandis que le terme trophée lui se retrouve essentiellement du côté de Sony qui, surpris par l'engouement provoqué par ce système, ne récupéra le concept qu'en 2008 avec la version 2.40 du firmware de sa PlayStation 3, en changeant quelques trucs, dont le nom pour celui de trophies, histoire de tenter de se démarquer, mais le principe reste fondamentalement le même. D'ailleurs à cette époque là, des jeux 360 et PS3, si tu disais avoir chopé tous les succès dans God of War, il pouvait arriver qu'une personne, un brin tatillon, te recadre en disant « euh, tu veux dire les trophées ». Aujourd'hui je pense que l'amalgame est telle que plus personne ne fait réellement gaffe, et tout le monde se comprend, pas plus mal. Cela fait donc plus de 10 ans que ces petits sons et ces petites fenêtres accompagnent la majorité de nos parties, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'achievement tel qu'on le connaît aujourd'hui est désormais parfaitement intégré. Il est même devenu tellement habituel en fait, que son absence peut dérouter. Figurez-vous que c'est justement comme cela que le sujet de cet épisode m'est venu à l'esprit, puisqu'en terminant quelques chapitres du jeu folklore sur PlayStation 3, je me suis demandé pourquoi je n'avais toujours rien débloqué en trophée. Je trouvais ça bizarre, j'ai même cru l'espace d'un instant avoir désactivé la notification. Alors que non, c'est juste que folklore est un titre sorti en 2007 et qu'il fait partie de ces jeux PS3 à ne pas avoir bénéficié de mise à jour pour rentrer dans le système de trophée initié un an plus tard. C'est l'instant anecdote. D'ailleurs 2007 c'est également l'année d'apparition des succès sur Steam, grâce à la fameuse Orange Box de Valve, double instant anecdote ! Mais avant de s'aventurer davantage dans le pourquoi du comment l'achievement est aujourd'hui devenu un élément quelque peu discutable, il me semble plus que bienvenu de regarder en arrière pour voir un petit peu le chemin que ce dernier a parcouru. Parce que ouais, si le terme d'achievement, ou trophée, succès, tout ça, est aujourd'hui bien associé à ces sons et autres fenêtres, il ne faudrait pas s'imaginer qu'il est apparu tout seul, comme par magie, sur Xbox 360. Ainsi, comment ne pas voir dans le traditionnel bonus une sorte d'ancêtre ou de cousin de notre achievement contemporain ? C'est un peu moins répandu de nos jours, mais à une époque il était assez courant qu'un jeu vidéo récompense le joueur accomplissant un challenge bien spécifique à l'aide d'éléments plus ou moins conséquents et cachés. Terminer le premier Resident Evil en moins de 3 heures pour déverrouiller un lance-roquette, compléter les missions de cible avec tous les persos de base dans le premier Smash afin de réussir à obtenir Luigi, finir Killer 7 une première fois pour débloquer un mode Killer 8 modifiant légèrement le jeu, puis finir Killer 8 pour débloquer un mode Black du nom de Hopper 7 permettant de faire le premier niveau avec des ennemis au look de sauterelle. Les exemples de ce qu'en anglais on nomme « unlockables » sont légions vu que c'est un concept qui est arrivé très tôt dans le jeu vidéo. Et bien que le bonus n'est pas totalement disparu, force est de reconnaître que l'on croise désormais plus de jeux sans bonus mais avec des succès que de jeux avec bonus et sans le moindre système de succès. Des succès slash trophées qui se déverrouillent eux aussi, et qui se basent parfois sur des intitulés quasi identiques aux exemples de bonus suscités. L'affiliation avec ce dernier est par conséquent bien réelle. Finir le jeu en moins d'un certain nombre d'heures, finir le jeu en difficile, accomplir toutes les missions secondaires, autant de facteurs qui se sont vus assimilés, voire parfois réduits, à un simple badge dans une liste. Faut dire que c'est vachement moins compliqué que de trouver une bricole à offrir. D'autant que les bricoles à offrir justement certains préfèrent essayer de les faire payer à côté. Souvenez-vous le Red Barrel sur les DLC, c'était il y a 15 ans déjà. Mais il n'y a pas que le bonus ingame à faire penser à des versions plus anciennes de l'achievement. Il y a également, eh bien, la version plus ancienne et surtout physique de l'achievement, tout simplement. Parce qu'il est arrivé par le passé que certains jeux offrent la possibilité d'obtenir de véritables objets une fois certaines conditions remplies. L'exemple le plus connu doit être le diplôme pour avoir complété son Pokédex dans Pokémon Jaune. Diplôme à la base virtuel puisque présent dans le jeu, mais que l'on pouvait ensuite imprimer via l'accessoire Game Boy Printer. Seulement Pokémon Jaune c'était en 1998, bien des années après les premiers exemples répertoriés dans cette catégorie. Puisqu'au début des années 80, un certain Activision proposait déjà d'obtenir des récompenses réelles dans certains de ses titres Atari 2600. C'était par exemple le cas pour Chopper Command, un shooter de 1982 qui récompensait les joueurs réussissant un score de 10 000 points à l'aide d'un écusson tout ce qu'il y a de plus concret. Là même un an plus tard avec le jeu de course Enduro où dans une page du livret on invitait une nouvelle fois les joueurs américains à prendre leur écran de télé en photo pour prouver qu'ils avaient accompli certains défis afin de gagner une récompense physique dans leur boîte aux lettres. Tout cela pour dire que notre achievement moderne est finalement un dérivé de quelque chose de très ancien, voire carrément de fondamental, puisque l'on est clairement dans le domaine de la récompense, élément ô combien important dans ce que l'on appelle la boucle de gameplay. Une sorte de récompense 2.0 en somme, qui non seulement félicite le joueur en valorisant des moments de jeu et en les inscrivant dans une sorte de système mémoriel consultable à loisir, mais qui permet également, comme dit un peu plus tôt, de se comparer au reste du monde. Et là on commence doucement à rentrer dans les soucis qu'amène ce concept de succès. Puisqu'en le combinant parfois à un système de score, un autre élément typiquement jeu vidéo, comme ce fut le cas sur la Xbox 360 ou la Playstation 3, en faisant ce que l'on appelle en marketing de la gamification, on fait doucement basculer l'album de souvenirs vaguement inoffensifs vers un jugement de valeur saupoudré de compétition nettement moins sympathique. Après le succès de faire 10 000 points dans un jeu, voici le succès de faire 10 000 points dans un jeu qui en rapporte 150 sur ton profil de joueur. De quoi alimenter des comportements malheureusement déjà bien présents avant tout ce pataquès d'achievement, auquel on offre désormais un beau justificatif en ligne, ce qui participe en quelque sorte à les légitimer. Au milieu de la guerre des consoles et autres débats plus ou moins stériles, façon vrai joueur contre faux joueur, la course au Gamescore a été le vecteur de véritables disputes pour savoir qui que c'est qui joue le mieux à ces jeux. Même des supports qui ne proposent pas de système centralisé d'achievement, comme les consoles Nintendo, possèdent pourtant des jeux incluant un principe de défi à la structure assez similaire. Cela montre bien que cette version de l'achievement est devenue un véritable phénomène. Et qui dit nouveau phénomène, dit bien évidemment nouveau comportement. C'est ainsi que sont apparus les complétistes effrénés et autres chasseurs de trophées qui alignent les jeux pour gonfler leur liste de succès et pouvoir affirmer que oui, ils terminent tous leurs jeux à 100% eux. On écrit même des articles sur certains d'entre eux. En 2017, des sites comme Eurogamer ou Fraghero avaient réalisé tout un article sur Akam Karim, l'homme dont le profil affiche tous les trophées de plus de 1200 jeux Playstation. Cette consommation quasi-compulsive de l'achievement est devenue si populaire qu'en 2012 fut carrément créé Retro Achievements pour ajouter des listes de succès à des jeux rétro via le principe de l'émulation. Il est à présent possible de jouer à Sonic et de remporter un succès pour avoir ramassé 20 anneaux ou terminé le premier niveau. Serions-nous devenus à ce point conditionnés par cette progression par le trophée que l'on serait désormais incapable de réaliser un défi sans une sorte de badge bravo à l'arrivée ? La question est posée. Néanmoins, il y a tout de même de bons aspects à dégager de tout cela. En effet, l'achievement peut encourager certaines personnes à s'intéresser à des jeux qu'ils n'auraient peut-être pas fait sans cela. De la même façon, il peut agir comme un véritable moteur pour inciter les joueurs à adopter une approche différente. Comme ne tuer personne dans un jeu d'infiltration ou recommencer un jeu de rôle avec un autre comportement pour son avatar. Les trophées peuvent même pousser les joueurs à tout simplement terminer un jeu, ce qui n'est pas rien à une époque où de plus en plus de jeux sortent chaque année et où de moins en moins sont joués jusqu'au générique de fin. Et ce n'est pas moi qui l'invente ça. On connaît même assez précisément le taux de complétion grâce au pourcentage d'obtention des succès liés à la fin des jeux. Pourcentage qui ont cela de pratique, qu'ils fournissent des statistiques aux personnes s'intéressant sérieusement à tout ce qui compose le jeu vidéo par exemple. Et que dire de la recrudescence des solus et autres guides sur internet pour que des joueurs aident d'autres joueurs à obtenir certains succès retors. Même sans parler de guides sur le net en fait. La présence d'une liste de trophées peut tout à fait agir comme une sorte de tuteur pour orienter des joueurs qui n'ont probablement pas le temps de complètement retourner un titre par eux-mêmes pendant des mois, comme pourrait le faire un enfant des années 90 avec seulement quelques jeux vidéo par an. Tout cela est plutôt bénéfique. Tenez, il y a également le fait que certains défis YouPlay servent entre guillemets de monnaie virtuelle pour débloquer des petits bonus dans les jeux, bouclant en quelque sorte la boucle. Malheureusement, même ces aspects positifs peuvent à nouveau déboucher sur d'autres plus discutables. Comme par exemple se forcer à jouer afin d'obtenir un certain nombre de trophées, quitte à se pourrir l'expérience de jeu ou les souvenirs qui en découlent. L'achievement devenant alors un moyen de prouver que l'on ne s'est pas précipité, qu'on n'a pas rushé son jeu. Une preuve aussi bien pour soi-même que pour les éventuels curieux de l'internet que l'on s'imagine consulter comme par hasard notre profil. C'est assez ironique. Dans le fond c'est une dérive que l'on pouvait très bien constater avant l'arrivée de ce récent système d'achievement. Après tout il n'a pas inventé les pourcentages de complétion. Sauf qu'ici c'est encore plus palpable. Exactement comme les guéguers précédemment cités, le concept offre plus ou moins inconsciemment un prétexte à ses comportements, favorisant donc leur apparition, et certains s'en servent à leur avantage. A l'image de ces jeux, souvent fauchés et médiocres, contenant des succès faciles à obtenir dans leur totalité, histoire d'appâter les joueurs férus de trophée et donc de s'assurer quelques ventes. Certains pourraient se dire que c'est de bonnes guerres, n'empêche que voilà on est quand même dans une idée d'exploitation de faiblesse humaine par le biais d'un système. Oui parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup des joueurs et tout, mais côté développeurs ou tout simplement jeux vidéo, on n'est pas en reste, et on participe aussi à rendre tout ce concept cliché et critiquable. Déjà, en avoir dans la quasi-totalité des jeux contemporains atténue pas mal l'idée même derrière les mots trophée ou succès, puisqu'à l'instar des lunes de Mario Odyssey on se retrouve à récompenser tout et n'importe quoi, et certains achievements font plus bouche-trou que d'autres. Parce que même là-dedans les inégalités vont bon train, et ça aussi cela contribue à rendre le procédé fatigant. Il y a les succès disons légitimes, comme finir l'intrigue principale, ça ok, les succès plus techniques, du style faire un enchaînement de tant de coups dans un beat them up, ceux qui sont plus ou moins humoristiques et ou référencés, comme le coup de tuer 53 594 zombies dans le premier Dead Rising, ce qui représente en fait la population totale du patelin fictif dans lequel se déroule le jeu. Et puis vient le succès pour… avoir appuyé sur Start. Si si, je vous assure, alors c'est surtout utilisé pour parodier cette banalisation de l'achievement, comme dans le jeu des Simpsons ou encore Deadpool… mais pas toujours. Difficile par exemple de voir une quelconque forme de dénonciation dans Assassin's Creed 2 qui récompense le joueur pour avoir démarré le jeu, regarder quelques cutscenes et appuyer sur deux trois boutons. Waouh. Je me doute bien que c'est pour marquer le coup, n'empêche que bon, ça reste pas très glorieux. On pourrait dire la même chose concernant les trophées liés au niveau de difficulté, même si une nouvelle fois le jeu vidéo n'a pas attendu l'achievement pour utiliser ce prétexte, les succès ne se sont pas privés pour s'engouffrer dans cette brèche et en accentuer les pires travers. Des modes extrêmes, débloquables avec bien entendu un trophée à la clé, quand ce ne sont pas carrément des jeux où chaque niveau de difficulté débloque indépendamment son propre trophée. Tu termines ta première partie en difficile ? C'est bien. Maintenant si tu veux les succès moyens et faciles, t'as plus qu'à recommencer deux autres fois dans des difficultés que tu as techniquement déjà surmontées. Cool, non ? Citons également tous ces objectifs plus ou moins paresseux. qui semble être là avant tout pour remplir un quota ou réveiller le joueur de sa léthargie. Vous êtes mort dix fois dans les Simpsons le jeu, vous vous êtes soigné dix fois dans Dead Space 2, vous avez parcouru trois cents kilomètres dans East 8, vous avez fouillé deux cents ennemis dans Tomb Raider 2013. Pourquoi deux cents ? En quoi est-ce que c'est mieux qu'en avoir fouillé 195 ? D'autant que tout ça n'a rien d'extraordinaire vu que l'on fouille, on se soigne ou on marche forcément en jouant au jeu. Ça serait comme mettre un succès pour avoir sauté mille fois dans Mario. Pourquoi ? Aucune raison particulière, si ce n'est peut-être agir comme une sorte de marqueur de progression. Et en soi, pourquoi pas, l'idée est louable. Ici aussi, le jeu vidéo n'a pas attendu l'achievement pour afficher des statistiques de ce style. Donc pourquoi pas en récompenser certaines ? Seulement, il y a progression et progression. Avoir vaincu un boss, c'est un marqueur de progression, on ne peut plus clair. Avoir joué cinquante heures ou sauter mille fois, c'est tout de suite plus incertain. Qu'est-ce qui empêche de laisser le jeu allumé cinquante heures d'affilée pour choper le trophée ? Ou qu'est-ce qui empêche de spammer le bouton de saut encore et encore ? Rien dans l'absolu. Il est même probable que l'on puisse terminer le jeu sans déclencher ce type d'achievement, ce qui signifie que c'est le joueur qui va délibérément faire cette action par la suite, quitte à la faire en boucle. Passant d'éléments valorisants pour la progression, voire même pour la rejouabilité dans certains cas, à éléments purement abrutissants pour le joueur. D'où cette histoire de quota plutôt que de réel marqueur. Même si la frontière entre les deux est parfois assez floue, le plus clair du temps cela donne tout de même l'impression que les développeurs ne savaient plus trop quoi mettre en trophée. La sensation qu'ils ont pris un élément central de gameplay auquel ils auraient simplement adjoint un chiffre au pif, et voilà un magnifique achievement de plus dans la liste. C'est pour cela qu'il ne doit pas y avoir un seul jeu de tir sans un succès, vous avez tué tant d'ennemis. Ça c'est vraiment la forme la plus basique reprise absolument partout. Parce qu'ici aussi, il faut croire que la quantité prévaut sur la qualité. En parlant de quantité, l'achievement est également le prétexte parfait pour aller avec tout ce qui est collectible. Dès qu'il y a des dizaines de machins à ramasser dans un monde ouvert, ça va très souvent de pair avec un succès qui va bien, histoire d'ajouter une petite carotte. Comme ça on joint du remplissage avec du remplissage, on brasse un max devant, et derrière ça permet aussi de se spécialiser non seulement de faire une news pour dévoiler la liste des trophées en avance, mais aussi d'en faire une autre pour vanter une durée de vie conséquente sans le moindre contexte. C'est tout bénef, sauf peut-être pour les joueurs. Autre principe d'achievement passablement usé et usant, ceux qui sont liés au jeu en ligne. Alors dans un jeu vidéo essentiellement multi ça ne pose pas trop de soucis. En revanche, en avoir dans des titres comme Batman Arkham Origins, où le multi est plus un ajout gadget qu'autre chose, ce n'est pas ce que j'appelle une idée très pertinente. Voilà ce qui arrive quand on combine la quasi-obligation d'avoir des achievements partout avec la mode d'ajouter des fonctionnalités en ligne sur des titres essentiellement solo. D'autant que cela pose la question de l'occupation des dix modes en ligne, ou tout simplement de leur existence passée une certaine période. On fait quoi si le multi est déserté ou si les serveurs sont fermés, eh ben on fait rien. Voilà. Même chose pour les listes de trophées qui prennent en considération les DLC quand bien même vous n'en avez acheté aucun. Tout cela fait très « je te pousse à la consommation immédiate l'air de rien » sans oublier de mentionner, même si c'est plus rare, qu'en tant que système informatisé on n'est pas vraiment à l'abri de bugs et autres dysfonctionnements. Des succès qui se débloquent alors que tu n'as rien fait, ou au contraire qui ne se débloquent pas alors que tu as sciemment accompli l'objectif. Regardez ma liste de succès dans Vanquish, ça dit que j'ai terminé les chapitres 2 et 4, mais pas le 3, et du coup ça me bloque aussi le succès pour avoir terminé tous les chapitres du jeu. C'est pas un drame bien sûr, n'empêche que bon, ça fait un peu tâche. Et n'oublions pas de mentionner ces « Rarcade Achievement » qui spoil carrément des événements d'intrigue, même si ça s'est pas mal calmé avec le temps, ou bien ceux qui t'apprennent des mécaniques de jeu que le jeu lui-même ne t'apprend pas. Ce qui est toujours très agréable aussi. Le coup d'arracher les casques des ennemis dans The Last Guardian, perso c'est en consultant la liste des trophées que j'ai appris que c'était possible. A aucun moment le jeu ne t'introduit cet élément. Certes, l'on peut se dire que le jeu est volontairement cryptique, puisque c'est effectivement une habitude dans l'oeuvre de Fumito Ueda, sauf qu'à côté de ça, The Last Guardian et contrairement aux autres jeux du monsieur et de son équipe, a jugé bon de par exemple nous rappeler les commandes de façon bien visible pendant quasiment tout le jeu. Niveau cryptique et mystère, on savait plus trop où se mettre apparemment. Restons néanmoins du côté de ce cher Fumito Ueda pour aborder un dernier élément perfectible des achievements, un élément mine de rien assez important puisqu'il s'agit ni plus ni moins de comment ces derniers s'affichent à l'écran. Parce qu'à bien y regarder, c'est quand même passablement vilain tout ça. On est tout de même en face d'une surcouche extra diégétique de congratulations qui vient légèrement te sortir de l'ambiance du jeu. Et ça, c'est probablement le souci numéro 1 de l'achievement en fait. Ce n'est pas le jeu qui félicite le joueur, c'est la console qui le fait par-dessus le jeu. Tout cela avec la complicité des développeurs, bonne technique pour gâcher toute la magie de certaines scènes. Un constat d'autant plus flagrant lorsque l'on compare donc les versions PlayStation 3 et 4 de Shadow of the Colossus au jeu original sorti sur PS2. Ouais mais c'est super triste en fait, attendez, j'ai fait une connerie en tuant le Colossus moi ou ? C'est moi le méchant dans l'histoire ? Comment ça se passe ? Je suis désolé. C'est super triste en fait, attendez, j'ai fait une connerie en tuant le Colossus. Hé, un trophée, trop bien ! Ha ha ! Hé, bientôt le platine ! Hé ouais, qu'est-ce que tu dis de ça ? Rien parce que t'es mort ! Ha ! Je sais plus ce que j'étais en train de dire mais... Ah mais j'ai eu un trophée quoi. Pour des jeux qui se revendiquent de plus en plus immersifs, c'est tout de même étrange de continuer à utiliser un système qui n'a pour le coup rien d'immersif du tout. Et cela va peut-être vous surprendre mais en faisant mes petites recherches et autres inventaires de ludothèques pour les besoins de cet épisode, j'ai réalisé qu'au moins un gros studio avait réfléchi à un moyen de quelque peu contrer ce triste état de fait. En choisissant de débloquer tous ces trophées et donc en en affichant les messages correspondants pendant des écrans, notamment de chargement, où le joueur est inactif. Un choix plutôt judicieux qui, s'il ne révolutionne pas un système qui a fondamentalement toujours la même tête, a au moins le mérite d'aller dans le bon sens. Celui d'éviter les interférences pour garder le joueur concentré sur ce qui se passe à l'écran. Alors je ne suis pas en train d'affirmer que c'est le seul studio à jamais l'avoir fait, car après tout je ne possède pas tous les jeux de la terre et même si j'ai cherché sur le net il est toujours possible que je sois passé à côté d'une info. Mais le fait est que c'est bel et bien une constante, chez Quantic Dream, depuis Heavy Rain. Là où une très grosse majorité des autres productions déroulent le schéma habituel sans se poser de questions. Je suis en train de me dire que la plupart des jeux Telltale doivent faire ça aussi vu que de mémoire ils n'ont que des succès liés aux différents actes de leur intrigue. Bon c'est pas super pratique pour moi faire mes captures parce que ça m'oblige à jouer le chapitre entier, mais à part ça c'est intéressant à noter quoi. Est-ce là le premier signe d'une remise en question de tout le système d'achievement ? Pas sûr. Mais j'aimerais croire que ce début de prise de conscience fasse des émules et finisse par faire assez de petits bonhommes de chemin pour que, qui sait, les prochaines générations de machines affinent le concept. Je pense avoir démontré avec cet épisode qu'il y avait encore largement de quoi affiner. En conclusion et contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, l'achievement de jeu vidéo n'est pas à prendre à la légère et peut-être un vrai sujet de réflexion, aussi bien pour ceux qui les déverrouillent que pour ceux qui les façonnent. Sur le papier, l'achievement est même un outil d'expression supplémentaire non négligeable. Un outil qui peut permettre aux joueurs d'afficher leur affection envers un titre en particulier, et aux développeurs d'aiguiller les joueurs sur certains éléments qui leur tiennent à cœur, ou d'appuyer davantage leur engagement envers leur jeu en pondant des trophées inventifs le mettant en valeur. Dommage que dans la pratique ça soit le plus souvent utilisé pour profiter d'un truc à la mode en se contentant du minimum pour faire comme tout le monde. Malgré un certain nombre d'imperfections, notamment d'interface ou de surabondance assez crasse, le principe de l'achievement est aujourd'hui universel, n'est pas limité à un seul type de jeu ou de machine, et peut être utilisé de bien des façons. Il peut tout aussi bien se montrer créatif et satirique que fade et complètement stupide, avec toujours cette bonne grosse majorité de bêtes applications sans le moindre effort entre ses extrêmes. Tout ce qu'il faut pour devenir un bon gros cliché fatiguant en somme. Et comme on semble de plus en plus craindre l'inaction dans nos jeux, j'ai peur que ce genre de récompenses balarguées pour tout et pour rien continuent à venir s'afficher sur nos écrans pour le plus grand plaisir des complétistes et autres fans de jauges qui se remplissent. Ça aussi on adore en foutre partout. Parfois même une jauge débouche sur un achievement, c'est dire. Ainsi s'achève donc ce douzième épisode de Red Barrel bouclé avec succès. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si moi aussi j'en ai trop fait. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.